et salut c'est cbus alors on va tenter de continuer à devenir un cycliste chevronné alors il y a eu un petit saut dans le temps je vous faire voir le calendrier tout de suite la salad cup quel truc de démarrage je l'ai comme on appelle ça je les ai fait les étapes parce que on va dire que c'est un peu un truc qui compte pour du beurre donc voilà alors calendrier qu'on regarde un peu ça on est ici on va changer de mois donc on va certainement gagner quelques points il me semble qu'à chaque fin de mois on gagne des points il se pourrait qu'on augmente d'un niveau on va voir ça tout de suite ça c'est des étapes qu'on a voilà niveau 2 c'est bien ce qui me semblait alors félicitations vous venez passer au niveau supérieur en même temps on n'a pas fait grand chose la musique est peut-être un peu forte je vais aller la baisser après au choix amélioration de caractéristiques aux évolutions potentielles ok c'est parti alors progression caractéristique on va s'améliorer la montagne on va faire comme ça plutôt parce que si je fais grimpeur ok et si je fais baroudeur on augmente un peu en montagne allez on va faire comme ça alors ici extrêmement important qu'est-ce qu'on choisit alors soit on fait la facilité c'est à dire qu'on gagne plus de points de vie d'expérience chaque mois de points de vie n'importe quoi points d'expérience pique de forme qu'ils aient ok entraînement jérémy qui n'est c'est pas simple c'est vraiment pas ça furtivité ça ça peut être sympa parce que la furtivité c'est si on veut sortir du machin du d'un groupe ou du peloton c'est pas évident c'est pas évident on va faire ça allez on va faire ça c'est parti ok allez on s'est rajouté une petite course il sent là a pris cela alors je fais des coupures dans les simulations parce que sinon c'est impossible donc on a il sola qui arrive entraînement difficile 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 pour l'instant on ne fatigue pas et comme vous pouvez voir on devrait être dans une assez bonne forme on va aller voir ça on va aller voir ça allez c'est reparti alors nous y voilà au gp des petites seaux là on est à 90% de forme donc on devrait réussir à tenir en accélération en montagne alors briefing ouais bah il considère plutôt que c'est de la plaine serait peut-être intéressant il va falloir vraiment suivre les ordres parce que sinon c'est là alors il n'y a pas pas non plus c'est pas non plus l'extase et là on est parti bon j'espère que mes collègues vont être en forme parce que c'est bon ça va être compliqué bonjour à vous mesdames et messieurs aujourd'hui c'est une journée idéale pour les petites formations ah ouais elles doivent prendre des risques pour les petites formations mettre en évidence et avoir une chance de gagner normalement alors qu'est-ce qu'il faut que il faut se mettre en tête donc on va se mettre tu vas pas nous remettre à chaque fois ça on va faire pause 25 km en tête on va se mettre à 80 on va se mettre à relayer et c'est parti mon kiki allez allez il faut qu'on passe ouais mais allez 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 voilà il faut qu'on aille se mettre devant pour travailler voilà les échappés on les laisse partir c'est pas notre problème ce qu'on veut c'est travailler devant ça essaye de sortir comme vous pouvez voir ah bah je me retrouve tout seul super il y a deux échappés moi je travaille toujours devant est ce que je vais être considéré ah ouais je suis considéré en échappé donc non 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 il faut que je redescende il faut que je redescende parce que moi je suis censé travailler en tête de peloton je vais pas pouvoir faire ça va pas ça ça va pas alors on garde la position on va peut-être plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton faut qu'on redescende ouais faut qu'on redescende faut qu'on redescende voilà normalement je suis plus en échappé ça le problème aussi c'est que si on débarque trop vite bon 50% du boulot a été fait 50% du boulot a été fait on va continuer à travailler tranquille allez on a fait 75% du travail le rythme a posé vraiment très fort ce n'est pas possible de sortir du boulot on est on est on est bon alors bougez pas on va vérifier on n'en est que là d'accord ok donc après on finira par une boucle ok stratégie de course pour l'instant j'ai fait 20 km sur 25 on va rester comme ça on va essayer de continuer on va être attentif à nos collègues s'il y en a un qui me demande de le couvrir de l'aider de le protéger de le sortir bon il ya draghi qui me dit qu'on l'a laissé dans le vent allez viens on va on va redescendre protéger draghi j'ai fait normalement 100% de mon boulot t'es où draghi t'es où t'es où t'es où t'es où t'es où t'es où moi je veux bien redescendre t'aider mais mec faut pas que tu sois à des kilomètres non plus il est où ce con ah ouais l'écart augmente plus de deux minutes voilà allez mec j'ai pris ta roue je viens t'aider protéger protéger draghi voilà t'as pris le vent ouais t'as pris le vent t'as pris le vent moi j'y peux rien si tu prends le vent mec voilà ok bon je m'ennuyais un peu donc j'ai dit que j'allais relayer en tête du peloton voilà tac de toute façon nous on a fait en principe notre taf on va aller vérifier sa stratégie de course voilà nous avons dépassé la première moitié de course sur ce kilomètre première moitié de course ok alors Martinelli Martinelli les gars les gars les gars les gars je vais pas faire la pendule je vais pas faire le yo yo comme ça longtemps voilà voilà allez protéger Martinelli il faut aussi que tu te bouges un peu le 1 alors les décors sont quand même sympa alors évidemment c'est pas l'échelle est un peu étrange mais c'est sympa c'est alors ce qui est bien c'est qu'on est en on est où en Croatie en Tchécoslovaquie on je sais plus quoi là et évidemment les panneaux routiers sont en français tout va bien ouais bon je pinaille un peu allez une petite descente alors le problème c'est que j'ai un collègue qui vient de me dire qu'il prenait le vent j'ai oublié lequel c'était ah c'est peut-être lui allez on sait même très certainement lui le rythme à poser est vraiment très fort on ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir je me demande si je me crame pas à chaque fois à remonter comme ça dans le peloton allez il reste à peu près 57 km bon voilà il y a Draghi qui nous a dit qu'on pouvait rester tranquille et récupérer il ne faut pas que le peloton s'étire trop sinon il va y avoir des cassures on va essayer de rester quand même pas mal non 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 on va trop on recule un peu allez on va faire de l'observation au hasard tac tac effort curseur ouais on va rester en effort curseur il nous reste 33 km allez on est dans les 15 derniers kilomètres on est on n'est plus dans le peloton on va essayer de remonter quand même histoire de dire voilà parce que bon ah on n'y arrive pas on est cramé oh la la oh la la le coup le coup de fringale c'est une catastrophe euh ouais bah écoutez on va rester avec nos collègues hein on va suivre Martinelli voilà de toute façon je ne le laisse pas partir celui-là avec qui bon on a fait notre taf on a fait notre taf hein si je vais vérifier normalement on a fait plus que ce qu'il ne fallait voilà on a fait 30 km sur 25 quand nos collègues nous ont demandé de les aider la plupart du temps on est redescendu ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres on est bien on est bien on est bien on est bien Tintin si je me mets en effort curseur et que je monte à 90 ça donnerait quoi pour essayer de faire quand même une petite non allez essayer de se placer quand même est-ce qu'on est pas en train de se cramer si 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 on est en train de se cramer c'est parti pour l'emballage finale allez 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 histoire qu'on se place sur l'emballage finale il a mis tout le monde d'accord mais on va peut-être pas faire une si mauvaise place que ça mais les attardés du jour parviennent seulement maintenant sur la ligne d'arrivée tac onzième ah on fait pas top 10 ah c'est dommage ah c'est tellement dommage on aurait pu faire un bon top 10 là ça aurait été ultra 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 sympa on fait onzième euh on est le mieux placé c'est cool c'est cool euh on fait notre meilleur classement depuis le début onzième euh on est dans le je considère qu'on est quasiment dans le même temps que le premier on est septième euh la damico du coup est septième on est dans le top 10 pour euh non mais c'est pas mal c'est intéressant alors travailler en tête de groupe 25 km avec au moins un coup de pied 30 km sur 25 mais écoutez si tout le monde est content on est content alors euh calendrier euh euh prochaine euh ah oui c'est vrai qu'on s'était rajouté la zbolf euh la zbolle il se passe euh se passe à Rotterdam entre Rotterdam et Utrecht c'est dans les Pays-Bas ensuite on aura euh encore des Pays-Bas et après on aura la popole c'est pas euh eh ay j'invente rien hein C'est la Trévise. C'est où ? Ben alors ? La popularissima, la populaire. Allez, c'était Ceibus pour ce deuxième épisode de Cycling Manager. Ce qu'on va faire pour les prochains épisodes, c'est que je vais essayer de couper tout ce qui est blabla ici. Essayer de mettre le plus d'étapes, le plus de courses possible. A la fin, comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur les divers liens de chaîne. Mes collègues, Alpenwolf qui fait de la musique et Vinceyman qui maintenant c'est Vincent. La chaîne a changé de nom, ça va être la ludothèque de Vincent et Mister Lou. Cliquez sur ma tronche si vous voulez vous abonner et en bas, je vous propose comme d'habitude une petite vidéo qui appartient à ma chaîne. N'hésitez pas à faire des commentaires, mettez des pouces si ça vous intéresse. Mettez des pouces en bas si ça ne vous intéresse pas, que je sache que je ne vous fasse pas subir des trucs que vous n'aimez pas. Tant pis, ce n'est pas grave, je jouerai de vos côtés tout seul. Voilà. Allez, c'était Ceibus. Et tchuss ! Je vous invite d'ropter. Tchuss ! Je vous invite donc à maintenant, etной dîner mon commerce et à l'enfance. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021